La rentrée des classes, c'était ce matin et le président du département du Nord, Jean-René Lecerc, s'est alors rendu au collège Simone Veil de Capelle-en-Pével. L'occasion pour le président de saluer le parfait état de l'établissement qui date de 2010. La réhabilitation des collèges du Nord est au programme du département et il s'agira de ce fait de réhabiliter les établissements et non d'en créer de nouveaux. Des mesures qui surviennent suite aux difficultés budgétaires du département du Nord. Il faudra donc pour les départements tout d'abord gérer au mieux les énergies utilisées dans les établissements, moderniser leur environnement numérique et enfin créer pour les collégiens un ensemble de mesures visant à soutenir leur réussite scolaire. Notre journaliste Sophie Ladenne a rencontré Jean-René Lecerc, on l'écoute. – Nous sommes dans une situation financière qui est apocalyptique si vous voulez. Nous n'avons plus d'épargne, nous ne pouvons plus emprunter. Le département n'a pas payé des sommes dont il était redevable dans le cadre de l'ancien contrat de plan État-région. Il n'a pas payé non plus les subventions qui avaient pourtant été votées à l'égard des communes. Moi j'ai des maires qui m'appellent tous les jours pour dire quand est-ce que je touche ma subvention. Je ne peux effectivement décider de travaux que si j'ai la possibilité de payer les entreprises. Sinon je ne pense que je ne répondrai pas à des conditions impératives d'honnêteté. Bien sûr on est amené effectivement à faire en sorte que chacun prenne sa part des difficultés financières du département. – Sous-titrage ST' 501